Bonjour à tous, je vous retrouve pour mon Bushelf Tour de 2014, tant attendu. Alors j'ai déjà essayé deux fois de faire cette vidéo et à chaque fois, la première fois je m'étais arrêtée à la fin de la première étagère et à la deuxième à 5 livres de la fin parce que j'ai passé de mémoire sur mon portable. Je ne peux pas faire avec ma webcam, c'est un peu bizarre et mon appareil photo m'a lâchée il y a peu de temps. Donc je n'ai pas d'autre choix que de le faire avec mon smartphone, sauf que j'ai beau supprimer plein de photos, des musiques, mes messages, rien n'y fait. J'ai que 7 minutes à faire donc je ne vais pas pouvoir vous dire les noms des titres, je vais juste passer comme ça, étagère par étagère et je prie de m'en excuser parce que ça ne doit pas être super cool à voir et super intéressant. Mais je n'ai pas d'autre choix, sinon vous pouvez dire au revoir à mon bookshelf tour et donc voilà, il faudra vous en contenter. Je vais virer mes bougies, j'espère que vous voyez bien. J'espère que je ne vais pas aller trop vite non plus. Ouais je sais, ce n'est pas top comme bookshelf tour mais bon, je n'ai pas trop le choix. Donc ça c'est ma lecture en cours en VO et j'adore. Je l'ai mise dans ma bibliothèque uniquement pour vous la présenter. Donc là le tome 1, il est là. Oui j'ai un livre de poste, c'est assez bizarre je sais. Je ne sais plus ce que je voulais dire, ce n'est pas grave. Ah oui ma lecture en cours pour vous le présenter aussi non, parce que sinon je ne mets pas mes lectures en cours dans ma bibliothèque. Voilà. Ah oui j'ai aussi passé une autre lecture en cours, désolée. C'est Enclave tome 3 et j'adore aussi. Ah là-bas, c'est mes livres de poche, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça va être vraiment une vidéo très très rapide. Je crois que je ne vais jamais avoir fait une vidéo si courte. J'espère que ce ne sera pas trop chiant pour vous à regarder. Voilà. Donc étant donné que je ne sais pas mettre de musique, ça va être un peu mieux de regarder. Donc voilà, ça c'est un mode d'enclave, c'est un épreuve non corrigée. Et on va déjà rosser comme ça. Donc si je remets mes décorations, la bibliothèque se présente comme ceci. Voilà. Et donc en fait, mes étagères, je ne sais pas si elles se voient, mais elles n'ont pas du tout la même taille. Regardez. Donc là, une étagère, elle est beaucoup plus petite, plus grande. Et elle n'est même pas de la même taille que celle-là, elle est un peu plus grande. Donc ça fait que je n'ai pas pu faire genre poche, poche, semi-poche, grand format, etc. Je suis obligée de faire en fonction de la taille des étagères. Donc ça fait un truc un peu dégueulasse, genre poche, semi-poche, grand format, poche et grand format. Comme vous pouvez le voir. Et donc ma bibliothèque est assez petite, mais c'est parce que j'ai vendu une centaine de livres l'année dernière. Parce que voilà, il n'y avait pas de lecture qui ne me plaisait plus. J'avais envie de faire de la place, de faire de l'argent pour acheter de nouveaux livres. J'avais envie de... Voilà. Et donc là, ma bibliothèque se trouve dans le salon. Parce que avant, je la mettais dans ma chambre sur des commodes. Mais maintenant, j'ai peu de place. Parce que j'ai trop de livres. Et ma mère est fait, bah, t'as qu'à arrêter d'en acheter. Bien sûr ! Et vu qu'elle ne veut pas me faire une bibliothèque dans ma chambre. Parce qu'il n'y avait plus de place. Et bah, je voulais de me mettre mes livres dans le salon. C'est génial. Donc voilà, c'était mon bookshelf tour. C'était très rapide, si vous voulez. Je repasse vite fait pour vous montrer un peu tout ça. Ah oui, donc je ne vous ai pas dit. Le sang et Glitch, c'était pour mon anniversaire. Oui, en avance. Avec ma meilleure amie, on aime bien faire les cadres en avance. Donc je vais recevoir d'autres livres aussi de sa part. Donc Glitch, j'avais déjà lu. Et j'avais un doré, c'était un coup de cœur. C'est vrai qu'il m'avait prié, du coup, à me la donner, vu qu'elle sait que j'ai adoré. Je vous ai fait la même chose avec le premier tome de Autre Monde. Je l'avais en poche. Vous savez que j'ai le tome. Donc ça, c'est le 7, 6, 5, 4. Et oui, mais pas la même taille. Je ne les ai pas parce que vous m'avez prêté. Donc voilà. Il y a des petites roses. Il y a des petites bougies. Ah, il y a des petites bougies. Enfin, vides. Avec des coquillages. Et une bougie rose et une bougie rouge. Voilà. Ça, c'est des coquillages de corse. Et voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Et je vous dis à une prochaine fois. Bisous.